Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce dernier numéro des quotidiens, des lives Facebook du Parti communiste. A partir de la semaine prochaine, on sera en rendez-vous hebdomadaire. Mais pour ce dernier numéro, nous avons un plateau et des invités exceptionnels. Je suis ravie d'accueillir Benoît Test, qui est le secrétaire général de la FSU. Bonjour Benoît. Bonjour. Philippe Martinez, qui est le secrétaire général de la CGT. Bonjour Philippe. Bonjour. Et Fabien Roussel, qui est le secrétaire national du Parti communiste français. Salut Fabien. Bonjour à toutes et à tous. Vous connaissez le principe de ces lives. Vous posez vos questions en direct dans les commentaires. Et moi, je pose les questions à nos invités qui y répondent. Et sans plus tarder, on va commencer avec la première question qui s'adresse à toi Benoît. C'est une question d'André qui dit, les écoles ont réouvert aujourd'hui. En plus du risque sanitaire, n'y a-t-il pas des inégalités qui vont se creuser entre les enfants qui peuvent revenir et ceux qui ne peuvent pas ? Est-ce que ce n'est pas en fait la mise en place d'une garderie pour que les parents reprennent le travail ? Merci d'abord de nous donner cet espace de discussion qui est effectivement intéressant depuis le début du confinement. Sur cette date du 11 mai, nous on l'a dit à la FSU, elle est effectivement prématurée parce qu'elle impose de telles conditions sanitaires et de telles conditions de la reprise que, bien souvent, c'est infaisable. Et si on veut véritablement respecter absolument la totalité des préconisations, ce qu'il faut faire et ce qui est absolument nécessaire, eh bien on en arrive à des situations où, dans une classe maternelle, on ne peut pas laisser les enfants jouer, on recouvre de bâches plastiques tous les jeux dans la salle et du coup, ça donne une espèce d'ambiance absolument glauque et donc terrible pour le fonctionnement de l'école. Et donc, effectivement, c'est très compliqué de reprendre dans cette situation. On était, nous, malgré tout, pour qu'il y ait le maximum de choses qui soient faites et de moyens qui soient mis pour pouvoir reprendre, parce qu'effectivement, il y a la question des inégalités qui se creusent. Alors, le gouvernement l'a beaucoup mis en avant, on ne croit pas une seconde que ce soit l'intention véritable du gouvernement. Malgré tout, c'est une réalité. On a vu que l'enseignement à distance était très inégalitaire parce que tout le monde n'a pas la même connexion Internet, tout le monde n'a pas les mêmes moyens, tout le monde ne vit pas de la même manière son confinement. Et puis, du coup, les lieux scolaires, on sait bien que ça permet l'enseignement, ça permet de ne pas avoir toutes les contraintes extérieures et du coup, rien ne remplace l'enseignement en présence. Donc, nous, on pense que si on respecte strictement les conditions sanitaires, il peut y avoir des choses qui soient faites. Alors, ça ne sera pas de l'école complètement, parce que j'ai dit, les jeux ne sont pas possibles en maternelle. On aura des masques, donc ça va donner lieu quand même à des choses où les interactions sont quand même beaucoup plus compliquées. Faire court avec un masque, c'est quand même extrêmement compliqué. Mais ce n'est pas non plus de la garderie. Je pense que ce qu'il faut que ce soit, c'est peut-être un intermédiaire entre les deux. Et en tout cas, le maintien du lien scolaire, réapprofondir des choses et sans doute surtout réparer, réparer, expliquer, parler. Les élèves ont souvent vécu des choses très difficiles et ont lu des choses, ont vu des choses. Il faudra sans doute remettre tout ça à plat. Ça, les enseignants savent faire en général sans qu'ils aient besoin d'injonctions. Et ce qu'on craint beaucoup, par contre, pour cette reprise, je disais, nous, on souhaite que ça puisse se passer dans les strictes conditions de sécurité. Ce qu'on craint beaucoup et ce qu'on observe sur le terrain, c'est par contre une forme d'injonction et de chantage à l'héroïsme. C'est-à-dire, on dit aux gens, regardez, il y a quand même ce onzième élève qui veut absolument revenir à l'école. Vous n'allez quand même pas le refuser. Donc, vous pourriez en prendre onze ou douze dans votre classe. Et on craint que ça, au fur et à mesure, en plus que les jours avancent, ça puisse faire pression sur les personnels. Et donc, nous, ce à quoi on appelle, c'est à la prudence la plus grande. Et on souhaite que véritablement, ce protocole soit strictement respecté. Après, la question des inégalités qui se creusent dans la période, c'est une vraie question. Et voilà, nous, on pense que ça doit susciter une réflexion aussi sur le long terme. Il va falloir revoir un peu les programmes, la manière dont on va les mettre en œuvre en septembre. Il faut voir aussi ce qu'on fera sur une ou deux années pour lisser les choses. Parce qu'on a effectivement vécu quelque chose de terrible dans l'éducation, comme dans beaucoup d'autres secteurs. Mais puisque là, c'est l'éducation qui est concernée en priorité. Et donc, il faut sans doute repenser les choses en termes beaucoup plus longs. Donc, on voit que Blanquer a le nez dans les indicateurs. Il nous a, je fais court pour terminer, il donne des chiffres. Là, il dit 85 % des écolons repris. On voit bien que demain, il voudrait annoncer 90, puis 95, puis 100 %. On est dans la course aux chiffres. Et c'est surtout pas ça qu'il faut faire. Et donc, il faut surtout être sur le beaucoup plus long terme. Sur la reprise du travail, on a une question de Pierre qui s'adresse à Philippe sur « Qu'en est-il de la reprise du travail lorsque les conditions sanitaires ne sont pas réunies ? Est-ce que le salarié peut refuser ? » Eh bien, Pierre, c'est une excellente question. Et ce n'est pas une question nouvelle. C'est une question qui se pose depuis huit semaines. La position de la CGT, ce n'est pas de protection, pas de travail. Et les recours, c'est d'abord le droit de retrait, qui est un droit individuel, à faire valoir par chaque salarié dans son entreprise. Mais évidemment, on sait que quand un seul salarié dans une entreprise fait valoir son droit de retrait, il a une pression énorme. Donc, l'idée, ce qu'on propose, c'est que ce droit de retrait, il soit discuté à plusieurs. Et même si c'est un droit individuel, il peut se poser de façon à plusieurs. Si le droit de retrait ne suffit pas, évidemment, il faut que les syndicats y jouent leur rôle. En tout cas, c'est ce que fait la CGT, premièrement, en posant des questions dans les institutions représentatives, ce qui remplace le CHSCT. Et on voit bien ce qu'il y a et pourquoi le gouvernement l'a supprimé. Mais il y a encore une instance, des questions concrètes. Et c'est ce qui s'est passé, puisque c'est l'actualité à l'usine Renault de Sandouville. Si, effectivement, la direction refuse de prendre en compte l'ensemble de ces questions, eh bien, faire recours à la justice, parce que la justice, elle est là aussi pour faire valoir le droit. Donc, vous voyez, il y a plusieurs recours. Mais le premier, pour commencer, c'est le droit de retrait, quand la santé ou l'intégrité physique du salarié ou de la salariée n'est pas satisfaisant. Alors, on a énormément de commentaires en direct, ça échange beaucoup. Juste, oui, non, Benoît, on a une question de Vladimir qui nous dit, pouvons-nous utiliser le droit de retrait dans les écoles ? Oui, évidemment, comme l'a rappelé Philippe, si les dangers graves et éminents, droit de retrait, ça s'applique si les conditions sanitaires ne sont pas respectées. Alors, le droit de retrait, ce n'est pas le droit de grève. C'est-à-dire, par exemple, dans une école, si vous arrivez, vous découvrez qu'on vous impose 14 élèves, alors qu'il en faudrait 7, vous pouvez dire, je ne les prends pas dans cette classe. Par contre, évidemment, vous ne pouvez pas abandonner votre poste, vous ne pouvez pas forcément, ça se discute après, il faut voir les situations. Vous ne pouvez pas partir et dire, moi, de toute façon, les 14 élèves, je ne les surveille pas. Donc, c'est compliqué, le droit de retrait, mais évidemment, ça s'applique. On a aussi beaucoup de questions sur les masques. Et là, je m'adresse à Fabien. Il y a Jean qui demande, si les masques sont nécessaires pour se protéger contre le coronavirus, pourquoi ne sont-ils pas gratuits ? Ah, Fabien, il faut que tu mettes ton micro. Excusez-moi, il devrait l'être gratuit, les masques. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mené une action lundi au ministère de la Santé pour demander très officiellement au ministre de la Santé de prévoir la prise en charge des masques pour tous et sur tout le territoire, en métropole comme dans les Outre-mer, et prise en charge par la Sécurité sociale. C'est possible, ce serait possible demain avec sa carte vitale de se présenter dans une pharmacie pour avoir son lot de masques pour le mois qui vient. Il faut imaginer que couvrir en masques pendant un mois pour une famille de quatre personnes, un couple et deux enfants, ados, c'est à peu près 200 euros au minimum. Si chacun a vécu dans les jours qui viennent de se passer, d'aller acheter son paquet de masques en pharmacie, ça coûte cher quand on achète son paquet de masques. Là, aujourd'hui, les mairies ont distribué des masques à peu près tout le monde, mairies, départements, régions, mais ça, ça ne marchera qu'une seule fois. Dans un mois, les mairies ne vont pas recommencer, parce que oui, ça coûte cher. Et donc, c'est à la Sécurité sociale de pouvoir prendre en charge cela, quitte à prévoir la manière dont la Sécurité sociale doit pouvoir le financer, mais discutons-en, mais en tout cas, ce n'est pas aux familles, aux citoyens, d'avoir à payer les masques. Et j'appelle, j'appelle tous les militants à se déconfiner et à sortir pour aller devant les agences régionales de santé, devant les préfectures, pour demander la gratuité des masques. Il faut faire monter cette campagne partout, dans toute la France, avec les élus, interpeller ces députés, interpeller ces sénateurs, mais déconfinons-nous et demandons la gratuité des masques pour tous. Il y a un Richard qui commente ce que tu as dit, Philippe, tu as parlé de Renaud. Il dit, n'est-il pas scandaleux que le ministre du Travail commente la décision de justice qui a eu lieu dans l'usine Renaud ? C'est effectivement scandaleux. Tout le monde note que quand on pose la question à un ministre de se prononcer sur une décision de justice, il refuse. Et là, comme par hasard, quand il s'agit de droit du travail et par ricochet d'attaquer la CGT, il y a pléthore de ministres, parce qu'il y a eu la ministre du Travail, mais il y a eu aussi le ministre de l'Économie, qui se permettent non seulement de refuser d'admettre que c'est un juge, c'est un juge qui a prononcé la fermeture de l'usine, ce n'est pas la CGT, mais en même temps de faire porter la responsabilité sur la CGT de cette fermeture qui est indispensable. Et puisque j'ai encore la parole un petit moment, nous avons une autre usine Renaud où il y a un danger grave et imminent de poser sur 55 problèmes. Donc, vous voyez que ça risque de se renouveler parce que la sécurité essentielle des salariés n'est pas respectée. Tant que tu as la parole, garde-la, il y a Sandra qui nous demande « Que penses-tu de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ? » Eh bien, Sandra, on n'en pense que du mal, parce que derrière cet état d'urgence sanitaire, c'est aussi les libertés individuelles et collectives qui sont menacées, notamment avec le traçage des malades et avec les conséquences que ça peut avoir. Donc, il y a besoin, premièrement, que tout cela soit fait dans la transparence et qu'aucun fichier, parce que c'est interdit de donner de santé des salariés et des citoyens en général, ne puisse circuler. On voit bien le risque dans les entreprises. D'ailleurs, que ce soit des cadres, rien contre l'encadrement, parce qu'on les obligerait à faire ça, qui se transforment, entre guillemets, en médecins et qui puissent récupérer des données de santé des salariés, avec y compris des conséquences sur leur emploi. Et Benoît, quel est ton avis sur la prolongation de l'état d'urgence sanitaire ? Oui, nous, on partage ce que vient de dire Philippe sur le traçage, qui pose des questions redoutables en termes de liberté publique, en termes de secret médical, il l'a dit. Et plus globalement, sur la prorogation de l'état d'urgence, évidemment qu'il y a des mesures sanitaires qui sont nécessaires, mais on peut décider d'un confinement, on peut décider de mesures spécifiques liées à la crise sanitaire, mais ce qui n'est pas acceptable, c'est d'en profiter pour prendre toute une série de mesures régressives, en particulier sur les congés, en particulier sur le plan de travail. Et on nous parle après encore de régressions qui vont venir. Et c'est ça qui n'est pas acceptable dans la prolongation de l'état d'urgence. Et on voit bien que, quelque part, le gouvernement cherche aussi à avancer ses pions sur un certain nombre de choses. Et malgré tous les discours présidentiels sur le fait que Macron aurait changé et donc voudrait désormais passer à un monde d'après, la prolongation de l'état d'urgence, ça prolonge surtout le monde d'avant, c'est-à-dire toujours les salariés qui trinquent et dont il faudrait réduire les droits pour faire redémarrer l'économie. Ce n'est pas comme ça que ça marche. En plus, ça ne marche pas. Donc, nous, on est effectivement très inquiets de ce qui peut arriver sur la prolongation de l'état d'urgence. Tu parlais de mesures dérogatoires. Et il y a Fabrice qui pose cette question à Philippe et aussi à Fabien. « Les députés à l'REM veulent proposer le don par les Français de congés payés aux soignants. Pourquoi ces députés ne les donnent-ils pas eux-mêmes ? » Philippe ? Ça, ils font ce qu'ils veulent, les députés de la République en marche. Mais les congés, ça ne se donne pas, ça se prend. C'est vrai. Et deux choses. Premièrement, les congés payés, c'est la plus grande conquête de la classe ouvrière. Parce que faire payer des patrons pour qu'on soit en vacances, c'était vraiment une idée de génie. Et il faut que ça continue. Derrière ça, c'est cette petite musique qui consiste à dire que les salariés étaient en vacances pendant deux mois. Ils n'étaient pas en vacances. Ils étaient confinés chez eux avec des conséquences. Ça a été abordé, je ne vais pas développer, mais psychologiques. Certains travaillaient d'ailleurs en télétravail, qui n'est pas du vrai télétravail. Parce que quand il faut partager l'ordinateur à quatre, les conditions de travail, et quand il faut s'occuper des gamins, etc., les conditions de travail ne sont pas les bonnes. Donc, les salariés n'étaient pas en congé. Donc, reprendre ou essayer de, au nom de la solidarité, prendre des congés pour les donner à d'autres, c'est absolument scandaleux. Si les députés de La République En Marche veulent les donner, ils font ce qu'ils veulent. Mais au contraire, il faut que les salariés puissent profiter, après cette période très difficile, de congés bien mérités, comme on dit. Mais ça renvoie aussi à certains qui veulent nous faire travailler plus longtemps, ce qu'a développé Benoît. Moi, j'ai dit ce matin à une question qu'on me posait. Moi, je propose que ceux des députés de La République En Marche ou ceux de droite qui veulent nous faire travailler 60 heures, ils fassent un stade de six mois dans la sidérurgie ou dans l'automobile, sur chaîne. Et puis après, on verra, avec 60 heures par semaine, et puis après, on verra leur position. Je crois que ça manque un peu de vécu, toutes ces déclarations. Fabien, tu vas répondre quoi à tes collègues à l'AREM de l'Assemblée, alors ? Ton micro ! Décidément. Non, mais je partage ce que vient de dire Philippe. C'est vraiment la musique ambiante qu'ils veulent faire jouer en ce moment. C'est-à-dire, il va falloir faire des efforts. Faisons des efforts. Et donc, ils demandent déjà à ce que nous posions des congés. Et ils l'ont imposé aux millions de salariés de la fonction publique, d'État et territorial, à qui aujourd'hui, on a imposé de force de prendre des congés. Et en plus, à certains, on vient de leur donner des congés alors qu'ils étaient en télétravail. Donc, c'est vraiment des journées données à la collectivité et à l'État. C'est absolument scandaleux. Et quand on dit qu'il va bien falloir faire un effort, aujourd'hui, il y a déjà beaucoup d'efforts qui ont été faits. Je pense aux 12 millions de salariés qui sont au chômage partiel et pour une grande partie d'entre eux qui ont un salaire partiel. Ils font un effort énorme. Alors, ce n'est pas un effort. Ils payent cher. Ils perdent de l'argent. Je pense à ceux à qui on impose des congés. Et je pense à ceux qui perdent leur emploi ou qui n'ont pas la promesse d'embauche qu'ils avaient eue avant la période de confinement et qui se retrouvent au chômage. Et parmi eux, énormément de jeunes qui étaient en CDD, énormément de jeunes. Eh bien, voilà aujourd'hui la crise, comment elle est déjà facturée en partie au monde du travail, alors que c'est ce même monde du travail, celui qui a été en première ligne pour ramasser les poubelles, pour soigner les gens dans les hôpitaux, les personnes âgées dans les EHPAD, ou pour enseigner, pour donner les cours à nos enfants par Internet ou en physique. Eh bien, c'est ce monde du travail qui a fait la preuve que sans lui, notre pays ne fonctionnait pas. Et c'est pourtant à ce même monde du travail que l'on demande de payer la facture et qu'il y en a déjà payé une bonne part aujourd'hui. Donc, stop, basta, faisons payer le capital et pas le monde du travail. Ça changera un petit peu. On a beaucoup de questions en direct très précises sur les conditions de reprise et les conditions de travail. Et on a notamment José qui demande, lorsqu'un employeur refuse le statut lié à la garde d'enfants alors que le salarié y a droit et prend à la place sur les congés payés ou les RTT, est-ce que c'est légal ? Philippe, est-ce que tu peux répondre à José ? La prise de congés payés, même si dans le cadre des ordonnances qui ont été publiées, favorisent le patronat, ça doit quand même se faire dans un cadre négocié. C'est un tout petit frein et donc ça ne peut pas se décider entre un employeur et un salarié. Ça doit se faire dans un cadre négocié. Donc, s'il n'y a pas eu d'accord des syndicats au niveau de l'entreprise, je ne sais pas si c'est une grande ou une petite, mais en tout cas, s'il n'y a pas eu d'accord négocié soit dans l'entreprise, soit dans la branche, évidemment, il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas se laisser faire. Mais là aussi, c'est le syndicaliste encore qui parle, quand on ne se laisse pas faire à plusieurs, c'est beaucoup plus efficace que quand on se défend tout seul. J'ai une question de Liliane pour Benoît. Des primes ont été mises en place pour nous, les soignants, mais pourquoi n'augmententent-ils pas nos salaires ? C'est toute l'année qu'on est au front, dit-elle. Complètement. Les primes, c'est one shot, comme on dit. Alors, évidemment, dans une telle situation de crise, de travail particulier, particulièrement éprouvant, verser une prime, ça peut s'entendre. Sur les soignants, sur les personnels des EHPAD. Mais les primes, c'est toujours diviseur. C'est-à-dire que vous avez évidemment les soignants qui pourraient dire qu'ils n'ont pas mérité d'avoir, effectivement, une prime qui reconnaisse qu'il y a eu un investissement particulier, des conditions de travail éprouvantes, etc. Mais ceux qui ont travaillé en deuxième ligne, comme on dit, ceux qui ont travaillé, y compris en télétravail, avec des surmenages, avec des trucs qui étaient assez difficiles, ceux qui ont été obligés de rester chez eux, parce qu'ils y étaient contraints. Du coup, ça veut dire qu'eux ne sont pas méritants ou pas totalement. Et du coup, ça recrée des jalousies, des situations où finalement, personne n'y gagne. Donc, la prime, c'est un coût, mais la prime, ça ne peut pas valoir pour revalorisation et pour solde de tout compte. Et ce qu'il faut engager, c'est effectivement une revalorisation des métiers, notamment les soignants. On a pointé aussi que soignants, enseignants, personnels de la fonction publique en général, sont souvent, dans les comparaisons internationales, bien moins payés en France que dans les autres pays. Et donc, il faut engager ce chantier d'ampleur et ne pas le prendre uniquement, effectivement, petit bout par petit bout. Parce que les primes, ça permet aussi aux cadres et aux managers de les verser ici, de ne pas les verser là, de les verser une année et pas l'autre. Et c'est effectivement globalement mauvais. Alors, on a une question de Ahmed pour Philippe Martinez. Donc, je te la pose, Philippe. Quand on voit la chute du PIB, alors qu'il voulait indexer nos retraites dessus, on se dit qu'on a bien fait de se battre contre la réforme des retraites. Mais cette réforme est-elle vraiment passée à l'attrape, ainsi que celle de l'assurance chômage ? Ahmed, encore une bonne question. Effectivement, on voit en vrai, j'allais dire, l'objectif qu'avait le gouvernement de non pas répondre aux besoins en matière de retraite, mais de répondre à des urgences économiques selon leur voie. Donc, la réforme des retraites, elle est suspendue. Tout le monde l'a entendue. Donc, la mobilisation, elle doit se prolonger. Parce que, j'allais dire, chasser le naturel, il revient au galop. Le président de la République fait beaucoup de déclarations. Enfin, ce n'est pas la première fois, d'ailleurs. Je vous rappelle qu'on est à l'acte II, qu'il devait tout changer dans notre vie, parce qu'il avait pris en compte, etc. Donc, il faut rester mobilisé. Et justement, y compris dans cette période où on essaye de nous détourner l'attention, on parle de solidarité, de dire que la meilleure façon d'exercer les solidarités, c'est de ne pas retourner au monde d'avant. C'est de changer les choses. Et la retraite est le plus beau, en tout cas la retraite en France est le plus beau symbole de cette solidarité. Donc, oui, c'est suspendu, mais ce n'est pas arrêté. Pareil pour l'assurance chômage. Si la réforme avait été si bonne, ils l'auraient maintenue pour rendre service aux chômeurs dans cette période de crise. Or, s'ils l'ont suspendue, c'est bien parce que c'est un amortisseur social qui permet, contrairement à, par exemple, aux États-Unis, qu'on voit, même s'il y en a trop en France, des milliers, des dizaines de milliers de gens aller dans les associations caritatives pour chercher à manger. Donc, cette réforme, elle doit non seulement être suspendue, mais annulée. Et non seulement celles qui devaient passer, les mesures qui devaient passer au 1er avril, mais celles qui sont déjà en application, parce que celles-là, on en parle moins, et qui ont déjà eu un impact très négatif sur les chômeurs, celles qui ont été appliquées au 1er novembre. Donc, les deux réformes doivent être annulées et on doit réformer autrement pour plus de justice sociale. Donc, vous êtes très nombreux à nous regarder ce soir et à poser plein de questions. Donc, il y en a une de Christine pour Fabien. Les prix de l'alimentation ont beaucoup augmenté et les masques coûtent cher. On fait payer quand les profiteurs de guerre pour reprendre l'expression de Macron ? Eh bien, ouvrons le débat. Et nous, le débat, on l'a ouvert à l'Assemblée nationale et au Sénat, avec les parlementaires communistes, mais pas qu'eux, avec d'autres parlementaires, sur l'utilisation de l'argent. Il faut poser la question de l'utilisation de l'argent en ce moment. Et les deux projets de loi de finances rectificatives que nous avons eus à débattre, qui portent sur quand même 110 milliards d'euros de dépenses, c'est énorme. Autant pour les hôpitaux publics que pour le soutien à l'activité économique, les petites entreprises, les artisans, les commerçants, mais aussi les grosses entreprises. Je pense aux 20 milliards d'euros de mise mis de côté pour les grands groupes, 7 milliards pour Air France, 3 milliards pour Renault et d'autres. Mais cette utilisation de l'argent, il doit y avoir, comment dire, j'ai employé des gros mots, un contrôle démocratique sur l'utilisation de l'argent. Or, au Parlement, à l'Assemblée comme au Sénat, nous n'avons pas eu la possibilité d'en bouger la moindre virgule des pécadilles, disons. On a bougé vraiment à la petite marge. Mais impossible de pouvoir décider que ces 110 milliards d'euros devaient être affectés en priorité, par exemple, à des activités économiques indispensables, et notamment nos services publics. Ils ont débloqué 7 milliards d'euros pour nos hôpitaux, mais sans en connaître la véritable affectation. On apprend aujourd'hui que les hôpitaux vont devoir payer la dette qu'ils ont accumulée. Ils vont continuer à payer les intérêts de leur dette et la dette. attribuer 7 milliards d'euros à Air France sans entrer dans le capital et attendre une semaine après que le groupe va supprimer des emplois, c'est inadmissible. Pourquoi ne faisons pas d'autre choix ? C'est-à-dire de rentrer dans le capital de ces grandes entreprises, réduire le temps de travail pour permettre à tout le monde de conserver son emploi, travailler autrement, avec des conditions de sécurité sanitaire garanties, puisqu'il faut qu'elles soient strictes, comme c'est dit, partout. Voilà des propositions que nous aurions aimé débattre. Donc, quand on décide que la dette de notre pays monte jusqu'à 115 %, ce qui est important, eh bien, on doit pouvoir en parler démocratiquement, parce que cet argent, ce que nous voulons, c'est qu'il serve le développement humain, qu'il serve la transition écologique et qu'il permette surtout à ce que demain, il n'y ait pas un chômage de masse et l'extrême pauvreté dans notre pays. Et pour cela, moi je le dis, nous ne voulons pas nous résigner à du chômage de masse et à l'augmentation de la pauvreté dans notre pays. L'argent, nous voulons mettre la main dessus pour qu'il serve l'emploi pour tous et une vie digne pour tous. Mettons-le justement pour bâtir un modèle de société qui nous prémunissent contre ces pandémies et qui nous permettent à tous de vivre dignement. Il faut changer de modèle économique. Ce modèle économique nous envoie dans le mur et on voit comment il a provoqué des fragilités importantes qui, face à un petit virus, réussissent à abattre tout un pays. Alors on a plusieurs dizaines de questions sur l'offensive contre les droits des salariés et sur la capacité à y répondre. Donc je pose la question à Benoît et à Philippe, la question de Ghani qui dit « Il faudra bien organiser la riposte à toutes les propositions contre le Code du travail, mais quand et comment ? » Oui, ça va poser la question des modalités de mobilisation. Pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Le 1er mai, on l'a fait au balcon, sur Internet. On n'a pas quand même, je pense, on n'a pas raté le coup. Ça s'est vu. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, des gens qui se sont manifestés. Il va falloir réfléchir à tout ça, à la manière justement dont on pétitionne, dont on se montre, et puis revenir sans doute très rapidement dans la rue. Parce qu'effectivement, ce qu'il va falloir faire, c'est effectivement continuer et élever le rapport de force, comme on dit parfois, mais continuer à se dire qu'effectivement, il y a des combats à mener. Il ne faut pas croire effectivement que vu qu'Emmanuel Macron a dit qu'on était dans le monde d'après et qu'on se serait rendu compte qu'effectivement, il fallait des hôpitaux, il fallait des lits, il fallait du matériel médical. Il ne faut pas croire que tout ça va venir effectivement comme par enchantement. Personne ne le croit ici, je pense, mais il faut bien se dire que la lutte idéologique va être extrêmement violente et compliquée. Je prends juste un exemple. Moi, je vois dans le discours des libéraux qu'ils se développent beaucoup et qu'ils sont comme nous, ils réfléchissent. Je vois beaucoup revenir maintenant l'idée que la France, étant suradministrée, elle n'a pas réussi à faire face à la crise. Et c'est une escroquerie intellectuelle de dire ça. Ce n'est pas parce qu'il y a trop de fonctionnaires en France qu'on n'a pas réussi à faire face à la crise. C'est justement parce qu'on a mis en place des ARS qui étaient pointillistes, qui effectivement cherchaient juste à réduire des coûts et donc des fonctionnaires qui passent leur temps à cocher des cases dans des grilles. Mais on est face à une vraie offensive idéologique. Il ne faut pas croire que, parce que tout le monde applaudit les soignants le soir à 20h, on va, comme par enchantement et naturellement, arriver à un modèle de société qui sera meilleur. Non, il faudra effectivement se battre pour l'avoir, ce modèle de société. Et ça, ça va être notre boulot, effectivement, dans les semaines, les jours, les années qui viennent. Philippe ? Oui, oui. Premièrement, il y a des mobilisations, déjà, y compris dans la période de confinement. Il y a eu des salariés qui se sont mis en grève pour être protégés, protégés, etc., etc. Il y a, quand je regardais, dans la métallurgie, parce que c'est les négociations salariales en ce moment, il y a des grèves pour l'augmentation des salaires. Donc, tout le monde n'est pas confiné. En tout cas, les idées ne sont pas confinées. Et la mobilisation n'est pas confinée. Mais la deuxième chose, c'est que, moi, je pense que cette période, avec toutes les complications qu'on a eues, avec les drames qu'il y a eus, elle a permis aussi de montrer que la France, tant critiquée le modèle social, etc., eh bien, elle a quand même des arguments par rapport à d'autres pays pour passer différemment cette crise. Et je ne nie pas les problèmes qui existent. Et je renvoie encore tous les pros anglo-saxons sur le modèle anglo-saxon. On voit bien, aux États-Unis, c'est déjà 12 millions de chômeurs supplémentaires. Heureusement qu'en France, il y a du chômage partiel, il y a la sécurité sociale, parce que nous, on paye avec une carte vitale, pas avec une carte bleue, même si ça coûte de plus en plus. Donc, ce foisonnement d'idées, il doit continuer. Pour dire, on travaille avec Benoît, la FSU et d'autres, sur plus jamais ça. Je pense que c'est le moment. Mais si on veut plus jamais ça, et c'est valable dans tous les pays du monde, il faut se mobiliser. Tous ceux qui nous disent que la grève, c'est ringard, que se mobiliser, c'est ringard, il faut leur répondre massivement. Donc, débat d'idées, convaincre, mais rapport de force, toujours, toujours, toujours. Donc, on arrive à la dernière question de ce live. Ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'on est ensemble. Et donc, Philippe, tu disais plus jamais ça. On a beaucoup de questions sur ça, mais on a aussi des questions sur le monde d'après. Et donc, je vais vous poser à vous trois la question de Fabienne, qui sera une bonne conclusion, je pense. Qu'entendez-vous les forces de gauche, les forces syndicales pour le monde d'après ? Benoît, si tu veux y répondre. On a combien de temps pour répondre à ça ? Non, alors, c'est la dernière question. Vous avez deux heures. Voilà. C'est vrai qu'on pourrait en faire des tartines. Et puis, moi, je l'ai dit, je pense qu'effectivement, il y aura une lutte idéologique et le monde d'après ne va pas venir naturellement. Donc, le monde d'après sera ce qu'on en fait. Mais ce monde d'après, je pense que la crise nous a enseigné qu'il y a une forte aspiration à, effectivement, des politiques de long terme, qu'on crée une société qui prenne soin, où on prend soin les uns des autres et où on crée du commun, où on fait du collectif, où on a des services publics qui fonctionnent, où on a des politiques publiques qui ont prévu de faire face à toutes les situations. Et sans vouloir tout mettre dans la crise actuelle, parce qu'effectivement, tout n'est pas contenu dans la crise, mais je pense qu'à partir de là, on doit pouvoir construire ce monde où on prend davantage soin les uns des autres. Et je pense qu'il y a une aspiration très forte à ça. Après, le monde d'après, il peut aussi être pire que le monde d'avant. Effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, les libéraux réfléchissent beaucoup. Ils sont aussi dans la stratégie du choc, qu'on connaît très bien. Et donc, ce monde d'après, il n'a rien d'évident. Fabien, ou Philippe, comme tu veux. Fabien, vas-y. Je vais laisser le mot de la fin à Philippe. J'en profite comme ça pour remercier les deux invités d'avoir participé à ce live. Et donc, je laisserai le mot de la fin à Philippe. Le monde d'après, on peut reconnaître le mérite à ce virus, c'est qu'il accélère les discussions sur le monde d'après. Et c'est plutôt une bonne chose. Mais le monde d'après, il peut être fait tout seul par le président de la République dans son château, avec sa majorité. Il peut être fait aussi entre responsables politiques qui se retrouvent entre eux pour l'écrire. Mais il peut être fait aussi par l'ensemble des citoyens qui décident de dire plus jamais ça. Pour reprendre l'intitulé de la tribune qui a été signée par des organisations syndicales et politiques et associatives. Et donc, c'est ce que nous disons. Nous, nous disons qu'il est temps de s'attaquer aux racines de la crise. Cette pandémie n'a fait qu'accélérer une crise économique et financière qui était là. On en disait, on en parlait entre nous. On savait qu'il y avait une suraccumulation du capital, que ça allait péter à un moment donné. Eh bien, cette pandémie ne fait qu'accélérer ça. Le capitalisme est à bout de souffle. Il faut changer de modèle économique. Le capitalisme est à bout de souffle. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Macron. Donc, eux-mêmes reconnaissaient que ça n'allait pas bien quand même et qu'il y avait des abus, des excès, des inégalités qui montaient. C'est fini maintenant, justement. Ce monde d'après, donc, nous devons y travailler. Et c'est ce que nous, nous disons, c'est qu'il ne faut pas le laisser dans les mains de quelques-uns, l'écriture de ce scénario. Il faut que les Français, les citoyens, s'en emparent. De la même manière qu'il y a eu un grand débat organisé à l'issue du mouvement populaire porté par les Gilets jaunes et les multiples manifestations, mobilisations qu'il y avait eues pendant la période, il nous faut un grand débat dans le pays. Que chaque citoyen s'en empare et exprime ses attentes, ses espoirs, ses colères, mais ses attentes et ses espoirs. Et qu'il dise à quoi les richesses que nous créons dans notre pays doivent-elles être destinées. Parce que nous sommes un pays riche qui créons beaucoup de richesses. Nous vivons au sein d'une Europe riche qui crée beaucoup de richesses. Et bien réfléchissons à cette échelle-là, à l'échelle de notre pays, à l'échelle de l'Europe et du monde, à quoi doivent servir les richesses que nous produisons et comment nous les produisons. C'est la question qui est pour nous, communistes, essentielle. C'est cette utilisation des richesses et la manière de créer ces richesses. Nous ne voulons plus créer les richesses comme avant, en étant exploités pour servir les actionnaires. Nous voulons créer des richesses en vivant heureux, en étant heureux au travail, épanouis au travail et en même temps faire en sorte que ces richesses, elles servent le développement humain et qu'elles répondent à l'urgence écologique. L'urgence sociale et l'urgence écologique, ces deux urgences, sont toujours d'actualité. Alors il est temps il est temps de prendre notre destin en main et de s'emparer de ce stylo avec lequel nous allons écrire le monde de demain. Et tout le monde doit prendre son stylo et tout le monde doit exprimer ses attentes, ses rêves, ses espoirs. Et donc pour les mots de la fin, Philippe ? Moi je pense que cette crise sanitaire, c'est le révélateur des méfaits du monde d'avant. Les problèmes de l'hôpital, ça fait des mois, voire des années qu'on en parle. Et d'ailleurs, les soignants se sont mobilisés pour dire la santé, c'est un investissement, c'est pas une dette, c'est pas un coût. Les services publics sont mobilisés aussi et les enseignants se sont mobilisés contre plusieurs réformes. Les services publics, c'est un atout pour un pays, c'est pas un boulet dans un pays. Et donc, ce que je veux dire, c'est que cette crise, elle révèle en grand la pratique du monde d'avant. Et donc, si on veut que le monde d'après soit différent, c'est à ces problèmes-là qu'il faut répondre de façon différente. Oui, l'industrie, je peux vous dire que ça fait un petit moment que la CGT, elle parle de relocalisation, de circuit court, pas pour faire du protectionnisme. parce que tous les citoyens du monde, tous les salariés du monde aient les mêmes droits. Mais on voit bien que cette mondialisation telle que le capital le fait, ça génère des inégalités et en même temps des catastrophes. Il y a le problème des médicaments, mais au-delà. Donc, c'est tout ça qu'il faut remettre sur la table et il n'y a pas besoin de réinventer des choses. C'est de se dire qu'ils ont été trop loin, il faut revenir à des choses essentielles. Les choses essentielles, c'est la solidarité, mais pas la charité. Les choses essentielles, c'est se dire ce qu'on appelle aujourd'hui les premiers de corvée. C'est indispensable dans un pays pour faire tourner un pays. Et donc, ça ne doit pas être payé en dessous de 1 800 euros par mois, par exemple, parce qu'il faut revaloriser les salaires. D'où l'idée que le salaire n'est pas un coût, mais là aussi un investissement. Et effectivement, il y a besoin que tous ces problèmes ressortent et soient posés comme des choix de société. Alors, le syndicalisme, je parle pour la CGT, mais je pense que tout ça que Benoît est d'accord avec moi, il pose un certain nombre de choses. Et il faut qu'il y ait des passerelles, je dis bien des passerelles, entre le syndicalisme, les associations, c'est le sens de notre tribune, plus jamais ça, et les politiques, pas pour faire à notre place ou pour nous dire comment il faut faire, mais pour prendre en compte ces aspirations citoyennes, ces aspirations de salariés, et les transformer en un projet politique. Eh bien, si c'est le défi du monde de demain, en tout cas, il faut le relever et être nombreux à le relever. Voilà. C'est un beau défi et c'est une belle conclusion. Merci à tous les trois d'avoir accepté de participer à ce live. On était très nombreux ce soir à vous regarder. Merci encore et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Salut. Amen.